Bonjour, aujourd'hui on va laisser tomber un peu de la mécanique pour vous parler de couture. Bien souvent, votre épouse vous demande, je ne vois pas clair, est-ce que tu peux mettre le fil dans le trou de l'aiguille? Le trou de l'aiguille déjà, c'est le champ de l'aiguille. Alors bien sûr, il y a différentes longueurs, différents trous. On serait tenté de prendre tout de suite la plus grosse des aiguilles pour avoir plus facile à passer un morceau de coton. Mais, ce n'est pas cette aiguille là qu'il faut, c'est naturellement une petite. Voilà, ici vous avez la plus petite, tous les modèles, des aiguilles très fines. Et c'est là que le problème se complique, comment je vais passer mon bout de fil. J'ai beau mouiller l'embout, mais n'importe quoi, je ne vois pas clair, ça ne passe pas. Alors, donc, il y a une astuce. L'astuce, c'est de se servir de câbles électriques, généralement appelés méplins, comme ceci. Câbles qui alimentent des appareils électro, ménagers, genre, ou alors à la limite nombre de cheveux. Soit du fil unifilaire, comme ceci. Câbles plus voiture, c'est du brin plutôt étamé, brin gris. Et voilà, j'ai coupé et dénudé un bon morceau, à peu près de 6-8 cm de câbles, l'ulti-brin, diamètre 1,5, et je vais m'en servir pour passer mon fil coton. Voilà, j'ai pris un brin de fil, à peu près 4 cm de longueur. J'ai fait une boucle, boucle que je vais tendre, afin de la réduire au maximum, avec une autre aiguille. Voilà, je viens tirer au maximum sur cette boucle, voilà, pour la réduire. Voilà la boucle, je n'hésite pas non plus à écraser avec mes doigts. Voilà, la boucle qu'il faut que j'obtienne, avec un brin de fil électrique. Ensuite, je vais essayer de passer cette boucle dans le chat de l'aiguille. Voilà, on voit bien le chat de l'aiguille, ma boucle, le chat de l'aiguille et la boucle. Voilà, j'ai passé ma boucle en ferraille dans le chat de l'aiguille. Avec une autre aiguille, je vais agrandir ce côté-là pour pouvoir passer mon fil coton. Voilà, avec une aiguille, je suis venu agrandir ce côté-là. Il ne reste plus qu'à passer mon fil coton dans cette boucle. Voilà, j'ai passé mon fil coton dans la boucle métallique. J'ai toujours mon aiguille. Il ne me reste plus qu'à tirer. Bon là, l'aiguille est vraiment petite, donc je vais tirer quand même un peu fort. Voilà, voilà, mon fil est passé dans mon aiguille. Ce n'est pas facile, mais quand on ne voit pas bien clair, ça va quand même pas mal. Il est bien passé, oui. Oui, voilà, mais voilà, complètement. Voilà l'astuce pour passer du fil dans une aiguille très fine. Il n'y a pas de mystère, je me suis inspiré des passes-fils sur les machines à coudre. Je vous remercie.